et salut à toi bienvenue sur la chaîne j'alimente ma santé notre chaîne alimentation sport santé et bienvenue alors si tu apprécies notre travail n'hésite surtout pas à t'abonner c'est juste en bas à gauche tu as juste à cliquer sur le bouton rouge alors aujourd'hui on a envie de parler d'un aliment qu'on consomme tous les jours la baie de goji voilà la baie de goji c'est vrai que c'est une et moi on aime bien en consommer une petite poignée quasiment tous les jours que ce soit au réveil dans les porridge etc on va t'expliquer tout ça alors je sais pas si vous connaissez la baie de goji mais c'est une toute petite baie rouge qui ressemble un petit peu à des fraises séchées on va dire donc moi j'en consomme quasiment tous les jours c'est vrai que c'est une bombe en nutriments en vitamines en minéraux donc il ya beaucoup de vitamine c du fer du calcium des antioxydants parce qu'il faut savoir que nous en tant que être humain on a tendance un petit peu trop s'oxyder avec le stress avec la vie du quotidien avec la pollution et la mauvaise alimentation aussi donc il faut consommer les aliments qui contiennent des antioxydants et qui nous empêchent de rouiller et du coup qui vont agir aussi sur le vieillissement prématuré de nos cellules après c'est comme d'habitude comme chaque aliment on est tous différents d'ailleurs on a fait une formation avec daphné à ce sujet qui s'appelle retrouve ta vraie nature et vous avez la formation gratuite juste ici en dessous c'est vrai que du coup la baie de goji moi j'ai toujours été au début j'allais dans les magasins bio les super est bio etc et je trouvais qu'il y avait énormément de marketing autour de ce produit je me disais voilà c'était trop mis en avant pour être vrai et du coup en m'intéressant un petit peu à tout ça c'est vrai que j'ai découvert que c'était un aliment qui était consommé depuis 3000 ans des milliers d'années ouais en chine au tibet et qui faut et qui avait fait ses preuves là haut du coup c'est vrai que je me suis dit bon qui ne tente rien n'a rien je vais commencer à en consommer puis comme d'habitude je pense que le mieux c'est de tester un peu sur soi sur son corps et de voir les effets positifs et c'est vrai qu'en en consommant régulièrement j'ai observé un état de mieux-être global on va dire donc non c'est vrai qu'au delà de l'aspect marketing il ya vraiment ce côté sympa quoi ouais alors comment les consommer donc c'est très simple il suffit d'en consommer une petite poignée par jour par exemple le matin ou le mettre dans le porridge ou peut-être en en cas à quatre heures donc une petite poignée de baies de goji comme ça juste besoin de bien les mâcher par contre pour bien les réhydrater puisque c'est un fruit qui est déshydraté ce qui est important c'est que du coup il va garder ses propriétés ses vitamines puisque c'est pas un fruit qui va pourrir ou qui va perdre ses vitamines au fur et à mesure l'avantage des fruits secs c'est justement ça c'est que ça va garder un maximum de minéraux et de vitamines et qu'on va pouvoir les consommer à n'importe quel moment si on aurait des recommandations à faire ça serait quoi ce serait bien de les prendre d'origine biologique ah oui quand même si possible c'est vrai que ce qui est relativement intéressant pour en revenir à ça c'est la teneur en vitamine en vitamine c'est principalement il ya sept fois plus de vitamine c'est dans l'orange dans une orange il ya trois fois plus de calcium que dans les produits laitiers donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant ça peut être avantageux pour aussi les sportifs moi je sais que je fais beaucoup de sport et l'effet antioxydant le sport génère énormément de stress pas oublier même si c'est bon pour la santé ça fait un stress pour le corps donc avoir un apport d'antioxydants peut vraiment être intéressant donc après une séance de sport comme c'est une le disait moi je prends ma petite poignée de biologie mon petit shaker avec du lait d'amandes et protéines végétales et c'est vrai que ça ça fait bien le boulot après le petit problème qui va pouvoir y avoir avec les baies de goji c'est que franchement c'est superbe c'est vraiment super bon et faut pas non plus en manger des tonnes va manger tout paquet même si c'est très bon pour la santé on va pas mettre le voilà tomber dans le paquet on peut manger une poignée nous on mange une poignée environ voilà voilà donc les baies de goji ça ressemble à ça une petite poignée par jour puis c'est assez cher quand même au niveau budget ça fait un budget donc si on commence à manger le paquet de baies de goji ça risque de faire mal au portefeuille petite poignée comme ça ça suffit tous les jours dans le porridge ou accompagné après une séance de sport dans le checker ou avec le checker ça fera très bien l'affaire on va pas en consommer des quantités astronomiques non plus même si c'est très bon pour la santé alors dites nous en commentaire si jamais vous en consommez si vous connaissez si vous ne connaissiez pas puis du coup bah vous allez peut-être pouvoir connaître cette petite baie magique nous si vous en consommez également en commentaire ça peut être sympa de nous partager votre expérience non bah voilà bah nous on va on va vous laisser n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si vous l'avez apprécié et puis nous on vous envoie comme d'habitude une quantité astronomique d'autres positives ciao ciao salut salut et salut à toi c'est pierre alors on les juste prévenir que tu as droit à une heure de formation gratuite pour apprendre à découvrir ton profil en naturopathie alors c'est juste ici tu as juste à cliquer et tu vas recevoir tout de suite d'informations gratuites allez ciao ciao salut il vous etc vous je vous c et et